Bonjour à tous, c'est CbMath et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 43. Et on continue donc la préparation pour le bac session 2016. Aujourd'hui nous allons aborder un exercice sur les matrices. La matrice qui est dans le programme des spécialités ES. Allez c'est parti, je vais laisser Virginie lire l'énoncé du problème. Les parties A et B sont indépendantes. Partie A. Un constructeur de planches de surf fabrique trois modèles. La conception de chaque modèle nécessite le passage par trois postes de travail. Le tableau 1 indique le nombre d'or nécessaire par modèle et par poste pour réaliser les planches et le tableau 2, indique le coût horaire par poste de travail. 1, soit H et C les deux matrices suivantes. H égale à 8, 10, 14, 6, 6, 10, 12, 10, 18. C égale à 25, 20, 15. A. Donnez la matrice produit P égale à H fois C. B. Que représentent les coefficients de la matrice P égale à H fois C. 2. Après une étude de marché, le fabricant souhaite que les prix de revient par modèle soient les suivants. Modèle 1. 500 euros. Modèle 2. 350 euros. Modèle 3. 650 euros. Ils cherchent à déterminer les nouveaux coûts horaires par poste, noté A, B, et C, permettant d'obtenir ces prix de revient. A. Montrez que les réels A, B et C doivent être solutions du système H fois A, B, C égale à 500, 350, 650. B. Déterminer les réels A, B et C. Partie B. La façade du magasin dans lequel sont commercialisés les planches, est illuminés par un très grand nombre de spots, qui sont programmés de la manière suivante. Les spots s'allument tous à 22 heures. Toutes les 10 secondes à partir de 22 heures, et ce de manière aléatoire, 30% des spots allumés s'éteignent, et 50% de ceux qui sont éteints se rallument. On note, à l'état le spot est allumé, et à l'état le spot est éteint. 1. A. Dessiner un graphe probabiliste traduisant la situation. B. Recopier et compléter la matrice de transition, dans l'ordre A, E, associé au graphe, M égale à, 0,3, 0,5. 2. On note N. Le nombre d'étapes, c'est-à-dire d'intervalles de temps de 10 secondes, qui s'écoulent à partir de 22 heures et PN égale à N, BN l'état d'un spot à l'état N, où LN est la probabilité qu'il soit allumé, et BN la probabilité qu'il soit éteint. On a alors, pour tout entier naturel N, PN plus 1 égale à PN fois M. A. Justifier K0 égale à, et B0 égale à 0. Écrire une relation entre P0 et PN. B. Déterminer les coefficients de la matrice P3. Quelle est la probabilité que le spot considéré, soit éteint à 22 heures et 30 secondes ? 3. Déterminer l'état stable A. B du graphe probabiliste. Donc nous avons la matrice H, 8, 6, 12, 10, 6, 10, 14, 18, et le vecteur C, 25, 25, qui est une matrice 1 fois 3. La matrice produit P égale à H fois C. Donc P égale à H, donc 8, 10, 14, 6, 6, 10, 12, 10, 18. Si nous avons la matrice 25, 20, 15. Nous avons déjà fait un produit de matrice dans un TNESMAT. Donc je vous le rappelle, ce qu'on va faire, on va faire 8 fois 25, plus 10 fois 20, plus 14 fois 15, etc. 6 fois 25, 6 plus 6 fois 20, plus 10 fois 15, etc. Donc première ligne, 8, c'est égal à 8, 8 fois 25, plus 10 fois 20, plus 14 fois 15. Ensuite, 6 fois 25, plus 6 fois 20, plus 10 fois 15. 12 fois 25, plus 10 fois 20, plus 18 fois 15. On fait les calculs. On peut faire les calculs, et nous, on trouve, après calcul, on retrouve 610, 420, et 770. Alors que représentent les coefficients de la matrice P égale à H fois C ? Donc les coefficients de la matrice P représentent le coût total de chaque modèle de planche. Donc le coût de production de chaque modèle de planche. Donc le coût de production de chaque modèle de planche. On va montrer que les réels ABC doivent être solution du système H fois ABC égale à 500, 350, 650. Donc là, on ne connaît pas le coût horaire de chaque poste. Donc il faut multiplier, par exemple, 8 au coût horaire A, plus, donc ici, 8 fois A, 10 fois B, 14 fois C. Donc 8 fois A, 10 fois B, plus 14 fois C, égale à 500, donc le prix de revient, donc 500. Ensuite, 6 fois A, 6 fois A, 6 fois A, plus 6 fois B, plus 10 fois C, égale à 350. Modèle 2, modèle 3, 12 fois A, plus 10 fois B, plus 18 fois C, et ça, ça doit être égal à 650. Donc voici le système à résoudre. Si on le note, si on le note par des matrices, là on a toujours 500, 350 et 650. Donc ici, on a 8 fois A, plus 10 fois B, plus 14 fois C, 6 fois A, plus 6 fois B, plus 10 fois C, et 12 fois A, plus 10 fois A, plus 18 fois C. Et donc ça, c'est le produit H, donc 8, 10, 14, 6, 6, 10, 12, 10, 18, fois A, plus C, égale à 500, 350, 650. Donc voilà, pour le système à résoudre, donc le système à résoudre, c'est H, donc ça c'était H, ça c'est H, fois A, B, C, égale à 500, 350, et 650. Donc on va déterminer A, B, C, tel que A, B, C, vérifie ce système d'équation. Donc on va faire la méthode de combinaison, mais avant cela, on va diviser les coefficients pour rendre le système un peu plus simple à résoudre. Donc là, on peut diviser par 2, 4A, plus 5B, plus 7C, égale à 250, 3, là on va diviser par 2, 3A, plus 3B, plus 5C, égale à 175, et 6A, plus 5B, plus 9C, égale à 325. Donc si on note ici, L1, L2, L3. Donc ici, on va garder L1, 4A, plus 5B, plus 7C, égale à 250. On va faire, donc, 4L2, moins 3L1, 4L12, A, moins 3, 4X3, 12, donc les A disparaissent. 4X3, 12, moins 15B, donc 12-15, moins 3B, plus 5X4, 20, moins 7X3, 21, 20-21, moins C, égale à 4X175, moins 3X250. Et ça, ça nous fait, moins 50. Ensuite, ici, on fait, 4L3, moins 6L1. 6 fois 4, 24, moins 6 fois 4, 24, 0. 5 fois 4, 20, moins 6 fois 5, 30. 20, moins 30, moins 10, B. 9 fois 4, 36, moins 7 fois 6, 42. Donc, moins 3C, est égal à 4 fois 325, moins 6 fois 250. Et ça, ça nous fait, moins 200. Donc, petite erreur de calcul. Petite erreur de calcul. Donc, ici, on avait 4L3, donc 36, moins 7 fois 6, 42. Donc, 42, moins 36, ça nous fait 6. Donc, 4A, plus 5B, plus 7C, égale à 250. Moins 3B, moins C, égale à moins 50. Et ici, on va, alors, On va faire L1, fois L2, et moins L2, euh, moins 1,5, moins 1,5, fois L3. Donc, 3B, plus C, égale à 50. Ici, 5B, plus 3C, égale à 100. Donc, 4A, plus 5B, plus 7C, égale à 250. 3B, plus C, égale à 50. Ici, nous allons faire, donc, 3L1, 3L3, moins 5L2. Donc, 3L3, 15, moins 5 fois 3, 15, 0. 3 fois 3, 9, moins 5, donc 9 moins 5, 4, 4C, égale à 40. Finalement, on trouve, quand on remplace C par sa valeur, on trouve 12,5. B, on va trouver 12,5 aussi. A, est égale à 25. Donc, on vérifie. 3 fois 12,5, plus 12,5, ça fait 50. Et ensuite, 4 fois 25, 100, plus 5 fois 12,5, plus 7 fois 12,5, ça fait bien 250. Donc, les solutions de ce système d'équation, c'est bien A égale à 25, B égale à 12,5, C égale à 12,5. Donc, si on interprète par rapport à notre problème, il faut que le coût horaire du poste A soit de 25, le coût horaire du poste B soit de 12,5, et le coût horaire du poste C doit être de 12,5. Dessiné un graphe traduissant la situation. Donc, quand, quand, alors il y a deux états, A et E, quand l'ampoule est allumée, elle s'éteint avec une probabilité de mot 3, et quand elle est éteinte, elle a 0,5 de probabilité de se rallumer. Donc, la probabilité qu'elle reste allumée est de 1-0,3, 0,7, et la probabilité qu'elle reste éteinte, c'est 0,5. Donc, la probabilité, donc, M, ça c'est la question A, la question B, question A, question B, donc, question B, grand M, c'est égal à 0,5, 0,3. Donc, ici, on passe de E, 6A, 6E, 6A, donc, de AAA, c'est 0,7, et de E à E, c'est 0,5. Donc, M, c'est 0,7, 0,3, 0,5, 0,5. Donc, question 2A. Tous les spots sont allumés à 22h, donc, A0 égale à 1, donc, la probabilité que le spot soit allumé est égale à 1, et P0 est égale à 0. Ensuite, pour avoir PN, il faut multiplier la matrice de transition, donc, M fois 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 P0. Donc, en fait, on a A, N, B, N qui est égale à, donc, 0,7, 0,3, 0,5, 0,5 puissance N fois 1, 0. Alors, là, on va calculer P3, on va calculer, donc, P puissance 3, c'est égale à 0,7, 0,3, 0,5, 0,5 au cube. 0,7, 0,3, 0,5, 0,5, 0,5. Alors, 0,5. Bien, donc, on va faire le produit 0,7, 0,3, 0,5, 0,5, 0,5 fois la matrice au carré. 0,7, 0,3, 0,5, 0,5 au carré. Donc, 0,7, 0,3, 0,5, 0,5, 0,7, 0,5, 0,3, 0,3. Bon, cette fois 0,7, plus 0,3, fois 0,5, 0,7, fois 0,3, fois 0,5, 0,7, fois 0,3, fois 0,5. Ensuite, ici, 0,7, fois 0,5, plus 0,5, fois 0,5, et là, 0,5, fois 0,3, plus 0,5, fois 0,5. Donc, après calcul, on trouve 0,64, 0,36, 0,6, 0,4. Donc, ici, 0,64, 0,36, 0,6, 0,4. Ici, on fait la même chose et on trouve 0,628. 0,372, 0,6, 0,628, 0,372, 0,6, 0,628, 0,372, 0,628, 0,372, 0,372, 0,38. Donc, on va déterminer l'état stable du graphe probabiliste. Donc, P est égal à M fois P. Donc, A, B égale à M, donc 0,7, 0,3, 0,5, 0,5, fois B. C'est-à-dire, on sait que A plus B est égal à 1. Donc, 0,7, A plus 0,5, B est égal à A. 0,3, A plus 0,5, B est égal à B. Donc, A plus B est égal à 1. On fait passer le A de l'autre côté. Moins 0,3, A plus 0,5, B est égal à 0. Et 0,3, A moins 0,5, B est égal à 0. Ce qui nous donne, donc, ces deux lignes sont équivalentes. A plus 1, A plus 1, A, et 0,5, B est égal à 0,3, A. C'est-à-dire, A plus B est égal à 1. B est égal à 0,3 sur 0,5, fois A. Donc, on remplace dans la première ligne. A plus 0,3, 0,5, A est égal à 1. Donc, 0,8, A est égal à 0,5, A est égal à 0,5 sur 0,8. Ce qui donne 0,625. Et B, c'est 1 moins 0,625, c'est égal à 0,365. A et B, égal à 0,625 et 0,375. Voilà, on a résolu un exercice sur les matrices pour les spécialités ES. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire dans la vidéo. Si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains RedsMath, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501